Alors, comme vous le savez, le titre de la conférence, ça va être le biomimétisme, explorer le vivant pour s'en inspirer. Merci du coup pour cette introduction. Effectivement, alors, petite précision aujourd'hui, je suis surtout, je pilote essentiellement l'innovation. J'ai piloté la recherche pour une entité au sein du groupe Sequence pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je suis vraiment à l'innovation et mon quotidien, c'est de trouver des idées de concepts scientifiques, de plateformes de recherche sur lesquelles on doit investiguer dans les prochaines années, de préparer un peu le futur de l'entreprise. Et j'ai la chance de travailler sur un sujet en particulier parmi d'autres, mais je vais en citer sur celui-ci ce soir, le biomimétisme. Et ça m'amène tous les jours à m'intéresser à différentes espèces, que ce soit des plantes, des bactéries, des animaux, pour voir si ça peut me permettre de trouver des nouvelles idées de plantes, de modèles auxquels s'intéresser, notamment pour trouver des nouvelles molécules. C'est vrai que c'est un de mes passants favoris, c'est de trouver des nouvelles molécules actives pour l'entreprise, puisque c'est notre cœur de métier de fournir ces solutions-là à différents secteurs d'activité, dont la cosmétique notamment, mais pas que. Du coup, par rapport à tout ça, moi, avant de foncer directement dans des exemples sur le biomimétisme, je voulais faire une introduction, plutôt vous partager ma réflexion sur le vivant, déjà avant même d'entamer le sujet de fond. Moi, j'ai deux passions dans la vie, personnellement, vous allez le voir, ça va peut-être se sentir dans l'appréhension, c'est les singes, qui sont déjà là en intro, mais aussi les dinosaures. C'est vraiment un règne qui m'a toujours fascinée. Pour moi, quand j'ai compris qu'il y avait des bêtes aussi énormes que ça, on m'a emmenée au musée, on m'a montré les squelettes de dinosaures, et c'était les patrons de cette époque, le mésozoïque, ça m'a paru logique. On avait des animaux absolument immenses, avec parfois des caractères phénotypiques, des caractères physiques qui leur permettaient de dominer le monde à cette époque-là, il y a plusieurs millions d'années, moi, ça me paraissait tout à fait logique. Là où j'ai un peu plus eu de mal à comprendre que l'extinction j'ai accepté, j'ai digéré qu'à part les oiseaux, il n'en restait plus, pour autant, je ne comprenais pas comment nous, l'humain, homo sapiens, on avait réussi à devenir les nouveaux patrons de cette ère actuelle. On m'a beaucoup vendu le concept de l'intelligence, on m'a souvent dit que l'homme était une espèce avec une intelligence supérieure, et c'est vrai que plus j'ai avancé dans le temps, plus, on va dire, moi, j'étais convaincue que c'était le cas. J'avais l'impression que finalement, on n'était pas si supérieure en termes d'intelligence, peut-être qu'il y avait des solutions à trouver ailleurs aussi. Et la deuxième explication qu'on m'a donnée à ce moment-là, c'est la question de l'adaptation. Finalement, les espèces dont l'homme qui sont aujourd'hui représentées sur cette planète, c'est des espèces qui ont su s'adapter. Elles ont rencontré tout le long de leur vie évolutive, énormément d'obstacles, de freins, de challenges, et elles ont su s'adapter et rester sur Terre. Et elles ont toutes reçu le même challenge que nous avec des stratégies différentes. Et c'est vraiment ça, le principe de base du biomimétisme, c'est de comprendre qu'on n'est pas les seuls à avoir des stratégies en tant qu'organisme vivant, et que d'autres espèces en ont, et qu'on aurait intérêt à s'en inspirer pour résoudre nos propres problèmes. Donc, OK, le mot-clé, c'était l'adaptation. Pour autant, si je reviens à mes dinosaures et aux oiseaux, on pourrait faire des conclusions assez rapides sur l'oiseau. Si on regarde un caractère comme la plume, peut-être qu'on va refaire un petit levage de main. D'après vous, combien pensez-vous que c'est fait pour se réchauffer, lever la main, ou pour voler, option 2 ? Ouais, donc je vois pas mal de gens lever la main sur l'option 2, c'est assez logique. On aurait tendance à penser ça. En fait, il se trouve qu'il faut prendre en considération d'autres critères, c'est que des fois, un caractère arrive et que c'est plus tard qu'il sert à ce à quoi on assiste aujourd'hui. Par exemple, dans le cas des oiseaux, en fait, la bonne réponse qui n'était même pas dans le quiz, c'était déjà, ça leur sert à séduire avant tout dans les premières fonctions que ça a eues, ça leur permettait d'avoir des nouvelles conquêtes. Comme on l'a dit sur le Tinder du biométisme, là, eux, c'était de faire des parades avec plus ou moins de réussite et de grâce à nos yeux, mais ils ont des parades plus ou moins harcelantes et parfois, il y a même des espèces qui se mettent à plusieurs, ils demandent à des copains de les aider pour faire des grandes chorégraphies et séduire une semaine. Ça, c'est une première explication. Les plumes seraient arrivées dans un premier temps aussi pour séduire. Dans un second temps, on admet que les plumes sont aussi là pour réchauffer puisque, en fait, pour certaines espèces, c'est évident, celles qui sont sur la banquise, elles ont besoin d'être réchauffées et elles ont ce duvet au départ, mais pour toutes les espèces d'oiseaux, c'était avant tout une fonction thermique. Donc, ça amène à un sujet sur le fait que les oiseaux, maintenant, qui volent avec les plumes, ce n'est pas un critère d'adaptation, c'est ce qu'on appelle… Attends, je enlève juste mon écran. Excusez-moi. C'est ce qu'on appelle une exaptation. C'est le développement d'un caractère et donc la fonction première a évolué pour jouer un nouveau rôle. Les plumes, au début, ça servait à séduire et ça servait à tenir chaud et puis ça finit par servir pour le vol. Et ça, il faut l'opposer à l'adaptation, c'est le fait d'avoir un nouveau caractère qui, là, cette fois-ci, va servir pour avoir une nouvelle fonction et avoir une valeur sélective supérieure. Je vais en parler tout de suite. Les exemples qu'on connaît bien, c'est cet éléphant qui a des très grandes oreilles qui lui servent, notamment qui lui confèrent un avantage vu les zones dans lesquelles il habite pour s'aérer et avoir moins chaud. Et il y a cette fameuse giraffe avec son long cou, ce qui m'amène au point suivant. Peut-être que vous êtes familier avec ce grand débat qui est en biologie, pourquoi et comment est-ce que la girafe arrive à avoir un cou aussi long ? Et ça fait énormément débat, à une époque notamment, entre, premièrement, Jean-Baptiste Lamarck qui, lui, nous expliquait, pour moi, en fait, tout simplement, une girafe, ça a le cou long parce qu'à force d'aller chercher les herbes en hauteur, les feuilles en hauteur, le cou s'allonge et on transmet à la génération suivante le cou. Donc, au départ, on avait des girafes avec des petits cou et à force, on a des girafes au long cou tels qu'on les voit aujourd'hui. Et face à ça, donc, on a Darwin qui a dit, non, non, pas du tout. Là, je suis pas d'accord. Pour moi, la girafe, elle a un long cou parce que ça lui confère un avantage sélectif. Ça veut dire qu'il y a des naissances de girafes avec petits cou et grands cou dues à des mutations aléatoires et celles qui ont un grand cou ont eu un avantage. Elles peuvent manger en hauteur. Donc, de fait, elles sont avantagées, se reproduisent plus et ce caractère va se transmettre plus longtemps. Donc, c'est un débat qui a été très, très souleux. Aujourd'hui, on a quand même tendance, il y aura toujours des théories contraires, mais il y en a qui pensent aussi que la Terre est plate, mais il y a aujourd'hui un consensus autour de la théorie de Darwin avec quelques améliorations. Et ce que j'ai trouvé assez chouette dans la recherche actuellement, c'est qu'on s'intéresse de manière plus poussée à comprendre le mystère du cou de la girafe. Et là, notamment, il y a une étude récente qui est apparue et c'est ni grâce à la marque qu'on a eu une réponse sur comment elle fait avec ce long coup pour alimenter le cœur jusqu'au cerveau. Il y a quasiment deux mètres de dénivelé. Comment elle fait pour ne pas perdre connaissance et qu'elle se baisse pour boire de l'eau parce qu'il y a des énormes différences au niveau du système vasculaire. En fait, c'est l'Ocapi qui a permis de répondre à ça. Je ne sais pas si vous connaissez l'Ocapi. On pourrait la rapprocher du zèbre. Moi, je pensais que c'était un peu un hybride entre le zèbre et la girafe. En fait, ça fait partie vraiment de la même fille. C'est un des cousins les plus proches. Et on a comparé les génomes. Et ce qu'on a pu voir, c'est ce qui explique cette énorme différence parce que vous voyez l'Ocapi, il a un petit cou et des petites jambes. C'est une poignée de gènes qui sont extrêmement importants et qui sont alliés à la fois au système cardiovasculaire, à la longueur des os, mais aussi à la notion de système nerveux. Et c'est parce qu'il y a eu des mutations sur ce petit groupe de gènes que tout a pu évoluer en même temps, que la girafe a supporté ces conditions extrêmement importantes, une pression importante sur son corps d'avoir un grand cou et des grandes pattes et qu'elle a eu cet avantage sélectif et qu'actuellement, c'est le caractère qui a été gardé au sein de son espèce. Ça m'amène au sujet qui nous intéresse ce soir, c'est que ces chercheurs dans cette même publication, elle est en bas, je vous invite à la regarder si ça vous intéresse, considèrent qu'on peut imaginer des applications chez l'homme grâce à ses travaux, notamment quand on cherche à s'intéresser aux maladies cardiovasculaires ou par exemple les problèmes d'hypertension. C'est leur conclusion et c'est effectivement intéressant d'imaginer que quand on comprend et qu'on déchiffre la stratégie de la girafe, ça peut nous apporter des choses à nous être humains. C'est donc là où je veux en venir sur le biomimétisme, c'est vraiment important pour nous de comprendre quel est le champ, quels sont les contours de cette discipline. Le biomimétisme, il faut savoir que c'est un concept je dirais quasi normé, il y a une définition, on assiste un peu parfois à du green, du biomimwashing comme du greenwashing, c'est-à-dire que des personnes commencent à parler du biomimétisme sur des innovations qui n'en sont pas vraiment, c'est normé. Je me suis même appuyée sur la définition du SIBIOS qui est vraiment l'organisme qui fait référence aujourd'hui en France sur cette discipline. Donc c'est une approche conceptuelle interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement des biologistes, on a aussi des ingénieurs, des chercheurs en physique, en chimie qui collaborent ensemble, qui va prendre pour modèle la nature. Et l'objectif, c'est de relever des défis technologiques, mais aussi les défis du développement durable. Donc, il y a vraiment une approche et une philosophie assez holistique qui n'est pas uniquement je regarde le vivant, je trouve une stratégie et je la calque, mais aussi d'avoir une vision un peu plus globale et d'avoir vraiment vocation à avoir une action positive aussi sur cet écosystème et environnement qui nous inspire. En termes d'applications, c'est un peu mon objectif ce soir, c'est de vous montrer qu'il y en a une infinité. Je ne vais pas pouvoir couvrir un millionième des applications en cours là-dessus, mais dans les très grandes lignes, sachez qu'aujourd'hui, ce dont on entend le plus parler, c'est des applications dans le transport. On entend parler aussi beaucoup d'applications dans tout ce qui est aérospatial, conquête de l'espace ou autre. En architecture, on a aussi pas mal de travaux qui sont bien avancés aujourd'hui sur le sujet. Sur la conception des nouveaux matériaux, des nouvelles colles, des nouvelles peintures, qui sont donc vus inspirés. On a aussi la création de robots directement inspirés d'espèces vivantes et tout ce qui va aussi concerner le domaine de la santé. Moi, c'est un des domaines qui m'intéresse plus particulièrement, mais il y a énormément d'applications là-dessus, comme on vient de le voir, pour notre petite girafe, pour notre grande girafe. Justement, le but, ça va pas uniquement, vous allez le voir, de parler d'avancées technologiques. Je vais forcément y passer du temps parce que c'est là qu'on a le plus de projets et de visibilité des sujets actuellement. Mais il y a aussi des avancées sur le plan environnemental, qui peut être intéressante d'aller ensemble fort. On voit aussi quelles sont les initiatives qui sont faites pour avoir un impact positif sur notre écosystème. Mais aussi, on en entend peut-être un petit peu moins parler, sauf pour ceux qui s'intéressent vraiment au sujet de très près. Ça peut aussi amener à des avancées sociétales. On peut aussi s'inspirer de la manière dont les animaux s'organisent, communiquent, s'éduquent pour se dire qu'on peut améliorer nos sociétés et répondre à nos problématiques sociétales. Voilà un peu pour l'overview de ce dont on va se parler ce soir. Et je vais commencer par des avancées technologiques. Et là-dessus, on ne va pas pouvoir passer à côté de ce que j'appelle un peu les dinosaures du biomimétisme. Je vais vous donner des mots-clés. Et s'il y en a qui veulent parler dans le chat, moi, je ne le vois pas, mais je compte sur Lorena et Lucas pour m'aider. Pour quand je vous dis promeneur, est-ce que vous pensez à une innovation bien inspirée qui vous vient ? J'ai choisi des mots-clés faciles, mais pas trop évidents. Ce n'est pas la honte si vous ne le trouvez pas. Trop bien. Je vois une réponse. Oui, la laisse à enrouleur pour chien. Là ? La laisse à enrouleur pour chien. Ah, pas mal. Il y a un rapport. Il y a un rapport. On chauffe. Il y a Thomas qui parle du velcro. Ah ben voilà. On a le bon élève. Thomas, bravo. Je crois que Thomas, c'est celui qui voulait un Tinder d'une inscrite. Donc, il y a des femmes qui aiment les personnes intéressées et intelligentes. C'est le moment. Donc, effectivement, c'est le velcro. Je vais vous raconter un peu cette histoire, mais elle est extrêmement connue. J'en ai même parlé un peu dans le tigine. C'est ce promeneur qui, tous les jours, en revenant de balade avec son chien, passait énormément de temps à retirer plein de petites graines sur son poêle et qui s'accrochaient mieux que les autres graines. Et il n'a pas, pendant longtemps, il ne comprenait pas quelle était la différence entre cette graine et les autres. C'était, en l'occurrence, il a déclaré plus tard des graines de bardane. Et quand il allait regarder de plus près cette graine, il a vu qu'au bout, il y avait des crochets avec une forme qui leur permettait de s'accrocher extrêmement bien à cette fourrure. Et c'est donc ce promenaire du Jura qui s'est dit, je vais en faire une invention. Je vais faire le velcro, effectivement, ou le scratch. Vel pour la partie velour du chien, croc pour la partie crochet. Et il a inventé ce matériau extrêmement génial qui se colle et se décolle à l'infini. Donc, sachez que quand vous utilisez du scratch, vous êtes en train d'utiliser une invention de l'inspirer. Ça, c'est l'exemple. Si je ne le cite pas, je ne sais pas ce qui peut se passer parce que chaque conférence digne de ce nom sur ce sujet le donne. Je ne prends pas le risque de ne pas vous le donner. C'est un des bébés à base du biométisme et c'est important de le rappeler. Si je vous dis surface auto-nettoyante, est-ce que vous pensez à une espèce en particulier ? Thomas, tu as le droit de rejouer. Il parle du requin. Enfin, des requins. Le lotus. Oui. Le requin, je ne peux pas le refuser parce que ce n'est pas totalement faux. C'est plus anti-fouli. Le lotus, c'est une bonne réponse. Qui a donné cette réponse ? C'est Mathéo. Bravo, Mathéo. Bravo, Mathéo. C'est effectivement le lotus. Quand on regarde la feuille de lotus à sa surface, vous voyez que l'eau a tendance à perler, à glisser. Et en fait, c'est dû de manière, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de manière extrêmement simple. La surface est hydrophobe, ça veut dire qu'elle déteste l'eau. Elle va donc chasser l'eau et faire en sorte que celle-ci s'éloigne le plus vite possible. Donc, on a inventé des matériaux, notamment des vitres auto-nettoyantes et des surfaces qui se nettoient plus rapidement, qui ont tendance à ne pas accrocher l'eau et avec ce principe d'hydrophobie. Voilà. Donc, le lotus, c'était la bonne réponse. Si je vous dis le Tinkansen, à quoi pensez-vous ? Est-ce qu'il y en a qui savent que ça doit peut-être préciser ? C'est le TGV japonais. C'est les lignes haute vitesse de train au Japon. Alors, il y a plusieurs réponses. C'est le Martin Pêcheur. Et c'est ça ? Tu as d'autres réponses ou pas ? Caterpillar, centipède. La bonne réponse, c'est le Martin Pêcheur, effectivement. C'est ce bec du Martin Pêcheur qui aurait donc inspiré la forme de Tinkansen et qui fait que le Martin Pêcheur aurait un avantage dans son insertion et dans son vol et le fait d'aller plus vite. Donc, forcément, logiquement, comme le but de ce TGV, comme tu l'as dit, était d'aller extrêmement vite, il est inspiré de ce bec du Martin Pêcheur. Ça monte un peu en difficulté. Ce sont des exemples qui sont très connus, mais peut-être on entend moins parler quand on ne s'intéresse pas forcément au sujet. Et si je dis maintenant Michael Phelps, est-ce qu'il y en a qui pensent à une espèce vivante en particulier ? Alors, Catherine parle des requins encore. Très bien. Requin. Thomas nous redit le requin. Il est fort, Thomas. Ah, Thomas. Effectivement, c'est le requin. Très bonne réponse. Michael Phelps, pourquoi ? Parce que la légende, alors je dis la légende parce que je n'ai pas pu le vérifier, je ne le connais pas personnellement, mais ce qu'on dit, c'est que lors des JO de Pékin en 2014, pour lesquels il a gagné beaucoup de médailles, si mes souvenirs sont bons, il en a gagné huit. Il portait une combinaison inspirée directement de la peau de requin. Sachant que la peau de requin, sa particularité, c'est qu'on considère que c'est comme si elle était recouverte de petites dents et on peut la caresser. Donc, le requin, on le caresse une fois dans un sens ou dans l'autre, mais sachez que si vous le caressez dans un sens, c'est extrêmement lisse, dans l'autre, c'est très rugueux. Et c'est ses dents et la manière dont elles sont mises en surface qui lui permettent d'aller très vite et d'avoir une bonne hydrodynamique, on va dire. Donc, cette combinaison a été portée par Michael Phelps au moment de ses JO. Il a gagné ses médailles et il paraîtrait que depuis, se pose la question dans ses compétitions d'interdire ce type de dispositifs qui confèrent un avantage d'après des organisateurs trop importants. Donc, c'est vraiment aussi une histoire assez connue du biométisme. Voilà pour les dinosaures du biométisme, vraiment les grands, grands, les grands, grands d'histoires connues. Je voulais vous raconter à partir de maintenant aussi peut-être des histoires que vous aurez moins eu l'occasion d'entendre. À commencer par une application, c'est le fait de se soigner. Est-ce que je peux te demander, Lucas, en termes de timing, comment est-ce que nous sommes ? Ça fait 18 minutes que tu parles. Est-ce que je me lance dans la grande explication de l'ours brun et l'igouane marin ? Ou est-ce que tu penses que c'est le moment de poser des questions sur ce qui vient de se passer ? Alors déjà, je voudrais rappeler une petite règle à tout le monde, c'est qu'il ne faut vraiment pas hésiter à poser vos questions au fur et à mesure. Comme ça, nous, ça va permettre de les traiter un petit peu en avance. Après, comme c'était déjà assez interactif, vu que tu poses des questions toi-même au public. Moi, je pense que tu peux peut-être te lancer, sauf s'il y a quelqu'un qui nous pose une question tout de suite. Mais à mon avis, comme c'était déjà assez interactif, tu peux... Ok. Alors, je me lance sur cette histoire, en fait, de ces deux espèces assez différentes. C'est deux salles, deux ambiances. Ils n'ont pas du tout le même environnement, les mêmes pressions. Et pour autant, ils peuvent nous intéresser pour des applications communes. Si je m'intéresse à l'ours brun à gauche, comme vous le savez certainement tous, c'est un animal qui a tendance à se mettre à l'arrêt. D'ailleurs, il hiberne tout simplement pendant plusieurs mois, aux alentours de cinq mois. Et ça apporte plusieurs connaissances sur cet organe-là. C'est que premièrement, l'ours brun, avant d'hiberner, il va se préparer en mangeant une quantité absolument énorme et colossale de petites baies sucrées locales. Il faut savoir que l'ours brun, on le trouve dans les régions, comme je vous disais, froides, en Scandinavie, bien sûr, mais aussi dans les Pyrénées. Ça pose des bas, mais on en trouve aussi là-bas. Et sachez que pour tenir l'hiver, il va manger toutes ses baies et il va être en cas d'obésité, d'après nos critères à nous, l'IMC. Si on fait son IMC à l'ours, il est en obésité sévère, morbide, alors qu'il est en parfaite santé. Son métabolisme n'a pas du tout les caractéristiques de notre corps. Notre corps, s'il subissait le même stress et la même quantité de graisse accumulée, il prend 75 kilos environ avant d'hiberner. Première chose, là où ça fascine énormément les chercheurs aussi, c'est qu'au moment de se réveiller cet ours brun, il faut comprendre qu'il est resté à l'arrêt total. Son muscle n'a pas du tout été en action. Nous, chez l'homme, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'expérimenter, malheureusement, de rester alité. Mais très rapidement, si on ne bouge pas, si on est soit sédentaire, soit forcé à ne plus bouger, il perd notre muscle. Les protéines du muscle vont vraiment prendre une énorme claque, descendre et il va y avoir ce qui s'appelle la protéolyse. Et ça pose des graves problèmes sur le plan de la santé, musculaire bien sûr, mais ça va avoir des répercussions plus globales. Et cet ours brun, quand il se réveille, lui, il est en pleine forme, il se lève, il marche et il peut tout à fait continuer sa petite vie. Donc, ça a fasciné les chercheurs d'aujourd'hui, mais à l'époque, on dit que les Indiens aussi l'observaient pour essayer de comprendre son secret. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais il y a beaucoup de pistes qui sont explorées là-dessus. Je m'arrête sur l'ours brun. Ce que vous comprenez, c'est que l'enjeu, c'est le muscle. En parallèle, dans un endroit qui est vraiment à l'autre bout de la planète, on est sur les îles Galapagos, ça pour le coup, on a cette cigouane. Alors déjà, c'est le seul igouane marin, puisqu'un igouane, généralement, son lieu de prédilection, ce n'est pas l'eau. Celui-ci, on pense que c'est une espèce endémique des îles du Galapagos. Et en fait, il est sûrement arrivé là grâce à ce qu'on appelle des radeaux de végétation. Ça veut dire qu'il a traversé la mer jusqu'à arriver sur cette île. Et là-bas, sur place, il n'avait pas forcément son régime alimentaire habituel, donc il a dû s'adapter et il est notamment allé chercher sa nourriture dans l'eau. Et certaines algues, en particulier, constituent son régime principal. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, il y a un courant chaud qui s'appelle El Niño qui va décimer une bonne partie des algues. Et donc, par conséquent, on avait beaucoup d'iguanes marins qui mouraient de ce manque d'algues. En termes d'adaptation, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe des iguanes qui vont être capables de diminuer leur taille pour diminuer leurs besoins caloriques et leurs besoins nutritionnels. Et c'est eux qui survivent le mieux, donc ça veut dire qu'ils sont capables d'aller taper dans leur réserve osseuse pour diminuer leur taille. Mais dès que les algues reviennent, ils reprennent leur taille. Donc, on dit qu'ils perdent jusqu'à 20 %, puis ils reprennent ces 20 % au retour des algues. Donc là, d'un point de vue médical, ça nous intéresse sur le plan de l'os. On sait qu'on a des problèmes chez l'humain, d'ostéoporose notamment. Donc, de comprendre quels pourraient être les mécanismes derrière ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, on est face à deux espèces où le fait d'aller déchiffrer ces mystères pourrait être intéressant. Pour l'ours, c'est beaucoup plus avancé puisqu'actuellement, on a déjà commencé des travaux. On est allé prendre le sérum de l'ours pendant l'hiver. Donc, le chercheur principal de ces travaux m'a expliqué que c'est une grande expédition. On va endormir dans le sens, faire en sorte que l'ours ne se réveille pas pendant ces prélèvements-là, parce que ça pourrait être bien sûr très dangereux. On prend leur sérum et on regarde si c'est le même sérum que le sang qui circule pendant le printemps. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit une grosse différence en termes de composition, notamment sur certaines protéines qui sont circulantes. Et là où ça devient extrêmement prometteur, c'est que si on teste ce sérum d'ours, sang d'ours sur des cellules humaines musculaires, on a une inhibition de la perte de protéines dont je vous parlais. Donc, ça veut dire que les protéines circulantes pour l'ours pourraient fonctionner chez l'homme. L'idée, bien entendu, vous l'avez compris, si vous avez suivi la définition du biométisme, ce n'est pas d'aller chaque hiver leur prendre leur sang pour se soigner, c'est de faire l'imitation de mimer ces composants et de voir si on peut améliorer notre condition humaine. Donc, deux espèces avec un potentiel, mais là où ça peut être vraiment perturbant, c'est qu'il n'y a pas uniquement des applications pour se soigner, c'est qu'on peut aussi l'utiliser pour explorer et dans la conquête, notamment de l'espace. Est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi ça peut participer à ça ? C'est peut-être dur à expliquer dans le chat. Je vais vous donner deux options. Est-ce que vous pensez que c'est le cas parce que j'improvise ? Est-ce que vous pensez que c'est le cas parce que les astronautes vont pouvoir hiberner pendant une exploration ou est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils peuvent rester à l'arrêt sans avoir de problème, ne plus bouger ? Option 1. Alors, Catherine dit zéro gravité, je crois que c'est un lien avec la deuxième chose que tu as dite, en fait. Oui, tout à fait. Ils ont les muscles complètement à l'arrêt et ils sont obligés d'ailleurs de faire vachement d'exercices. Exactement. Et malgré ça… On a des experts de la conquête de l'espace dans le public. Ce n'est pas vrai. Si, si. Thomas Pesquet la relève. Sébastien, déclare-toi, arrête de te cacher. Oui, il a bossé sur le spatial. C'est génial. Louis Pesquet a fait une vidéo de là-dessus, c'est ultra intéressant. Oui, donc je pense que c'est ce que… Voilà, c'est tout à fait ça. Alors lui, il fait de l'exercice pour le coup, mais vous voyez quand il part en expédition, il ressemble quand même à ça. Il est tout beau, tout tringant sur ses deux pieds, il est au max. Et en revenant, ce n'est plus tout à fait pareil. On sent que son corps a quand même, malgré les efforts qu'il fait, pris beaucoup de… une charge énorme sur lui. Donc, ça peut être des applications. Aujourd'hui, on a des équipes qui travaillent très sérieusement sur la compréhension de ces mécanismes pour voir si on peut imaginer des solutions pour qu'un astronaute puisse aller plus loin, mais surtout être en meilleure santé pendant son expédition, récupérer plus vite à son retour. Et j'ai même vu une étude en Chine, c'est quand je parlais avec des gens de l'agence d'études spatiales en France, elle m'expliquait qu'il y avait des Chinois qui cherchaient à comprendre comment peut-être aussi mettre les humains en état d'hibernation. Donc, ma première réponse, ce n'était pas tout à fait fausse, mais ce n'est pas l'application qui est la plus avancée, mais c'est un sujet. Et quelqu'un l'a suggéré d'ailleurs tout à l'heure. C'est vrai ? Oui, pour voyager plus loin, c'est Florent qui a gagné des points, du coup. Pour voyager plus loin, endormir les voyageurs. Donc oui, c'est ça pour pouvoir faire des tragédies. En fait, on est vraiment en train de s'intéresser à cet état qui n'est ni de sommeil, ni de réveil de l'ours. Donc, c'est vraiment le cas pour l'ours brun. Et on essaie de comprendre comment mettre l'humain peut-être en état d'hibernation, quelque chose qui s'en rapproche pour qu'il soit en pleine forme pendant les temps un peu morts d'une expédition. Bravo, je vois qu'on a quand même face à nous des gens, soit qui sont connaisseurs du sujet, soit qui sont très malins et qui ont déjà le cerveau bien préparé à innover en observant le vivant. Ce que je vous propose avant de passer à mon deuxième chouchou, je vous ai parlé des dinosaures, mais je vous ai promis que je parlerai des singes parce que c'est ma deuxième obsession d'enfance. Je vous propose qu'on passe une pause si ça te va, Lucas. Après, il n'y a pas particulièrement de questions parce qu'en fait, on est tellement... On voit tes paroles là. Voilà, comme c'est dynamique, c'est... N'hésitez pas. Moi, je vous fais confiance sur le fait que vous allez poser vos questions sur Amazon. Oui, n'hésitez vraiment pas. Et que vous m'arrêterez si quelque chose n'était pas clair ou si vous aviez juste un point de curiosité aussi. Je ne suis pas spécialiste de toutes ces espèces dont on parle, mais parfois j'ai la réponse ou parfois je peux aussi vous rediriger vers des personnes que j'ai repérées dans la salle qui auront peut-être la réponse. Donc, comme promis, on passe aux singes et à ce qu'on peut appeler de manière prévugarisée l'automédication animale. Ça peut paraître comme ça une discipline un peu loufoque, un peu de hippies qui disent que les animaux sont capables de faire des choses incroyables. Des fois, on attribue... Je parlais de l'intelligence en introduction. Moi, je suis convaincue que l'intelligence animale est extrêmement intéressante. Et dans ce cas de figure-là, c'est une science aujourd'hui qui s'appelle la zoopharmacognosie dont je vais vous parler qui consiste à comprendre comment les animaux savent se soigner avec les plantes. Pas uniquement avec les plantes, ils le font parfois avec des argiles, avec des terres qui prélèvent pour se soigner. Mais je vais faire un focus sur les plantes puisque c'est mon cœur de formation. À la base, j'ai fait de la biologie végétale. Et c'est vraiment au hasard d'une exposition au Muséum d'Histoire Naturelle qui avait été notamment portée par Sabrina Kreev, qui est une grande prématologue française. Il y avait une salle qui était dédiée aux outils chez les grands singes. Et notamment, une toute petite pancarte sur le fait qu'ils savaient se soigner. C'était encore le début de ces travaux-là sur les climates. Et ça m'a forcément énormément intéressée. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui va vraiment se démocratiser pour aller découvrir des nouvelles molécules. Et dans le cadre de mon entreprise, on en a fait vraiment une plateforme de recherche à part entière. On est aujourd'hui extrêmement investis dans la compréhension de comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion pour nous humains. Ce que je vous disais, moi, je développe des molécules actives. Pour reprendre un peu de contexte dans ce sujet de recherche, il faut prendre un peu de recul. Alors, désolée, la partie de ces slides est en anglais. Je ne vais pas switcher en anglais, moi, pour autant à l'oral. Je vais rester sur le français. Mais effectivement, vous verrez que c'est écrit en anglais parce que c'était pour les besoins d'une très belle expo. S'il y a des gens de la Biomime Expo, d'ailleurs, je leur dis beaucoup au passage. Mais c'était vraiment des diapositives qui avaient été proposées en anglais à cette occasion-là que je vous ai reprises pour être claire sur le sujet. Concrètement, quand on veut découvrir des nouvelles molécules, on n'a pas énormément de stratégies à notre disposition. Je vous en cite quelques-unes. Une première stratégie, c'est de se dire je connais très bien les propriétés de telles molécules dans telles plantes. Je vais parier sur le fait que la plante voisine, très proche cuisine, peut avoir des molécules aussi intéressantes, voire plus, sur des propriétés similaires. C'est l'approche en chimio-taxonomie et c'est une approche qui fonctionne pas à pas pour s'approcher de nouvelles espèces végétales et de nouvelles molécules. Une deuxième stratégie qui est un peu plus à l'aveugle, mais qui fonctionne aussi, même si elle demande un effort un peu plus important, c'est de se dire je prends une centaine de plantes, je fais un extrait avec ces différentes plantes séparées, sans extrait séparé, et je vais les mettre en face d'une voie biologique et voir lequel est le meilleur, par exemple, contre le cancer, contre l'inflammation, contre une problématique donnée. On choisit les meilleurs candidats et on a des plantes qui fonctionnent. Une troisième approche qui est beaucoup plus ancienne mais qui aujourd'hui a vraiment un intérêt à être considérée, c'est ce qu'on appelle l'ethnopharmacologie, c'est s'intéresser à la manière dont l'humain déjà a une connaissance très importante depuis de nombreuses années sur les plantes à utiliser pour se soigner. Donc, c'est le fait d'aller comprendre pourquoi est-ce que certaines populations se soignent en cas de pathologie, de maladie, de brûlure avec des plantes et nous, on essaie de comprendre quelles sont les molécules actives là-dedans. C'est une approche intéressante mais c'est considérer qu'il y a uniquement l'homme qui sait se soigner. Or, comme je vous le disais, la zoopharmacologie, c'est le fait de s'intéresser à la capacité des animaux à se soigner. Ce lien entre animaux et plantes, il est assez intuitif, il est assez clair. En fait, sachez qu'on est quand même face à deux règnes qui ont subi une pression commune pendant de très nombreux millions d'années. On a donc des histoires très fortes entre animaux et plantes qui ont tendance à se faire des cadeaux mutuels ou des vacheries mutuelles mais là, je vais vous donner plutôt les happy endings. On a des plantes et des animaux qui dépendent les uns des autres. Un premier exemple que je voulais vous donner, c'est le yucca. C'est une fleur dont le port est extrêmement bas, c'est-à-dire que la fleur n'est pas dressée. Elle est dirigée vers le bas et il y a très peu d'animaux qui sont capables de polliniser cette fleur. D'ailleurs, il y en a une en particulier, c'est la mouche yucca ou c'est un papillon qui est capable, il a un design un peu particulier qui lui permet d'accéder à l'intérieur des parties de la plante et qui lui permet la pollinisation. Et en échange, cette plante, elle a une source de nourriture pour les futurs papillons. Donc, ça veut dire que les papillons peuvent pondre leurs œufs et on aura une belle symbiose entre ces deux espèces. La mouche a une source de nourriture pour ses descendants et la plante est pollinisée, donc pérennise son espèce. Deuxième cas de figure qui est peut-être connu aussi auprès des participants ici. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire de l'acacia et de la fourmi ? Elle est un peu plus connue cette histoire en quelques mots-clés. Qu'est-ce qu'elle est contre qui ? La fourmi protège l'acacia d'une espèce ? Est-ce que vous pourriez me dire laquelle ? Ou lesquelles ? Parce qu'il y en a deux en fait qui sont connus. Pas de réponse pour l'instant. Pucerons. Mathéo propose les pucerons. Ça aurait pu. Ce n'est pas l'exemple auquel je veux arriver. Catherine propose les girafes. Oui, très bien. Bravo. La girafe, c'est une bonne réponse. Bravo Catherine. On a effectivement des girafes, il paraîtrait aussi même des éléphants qui sont apeurés par ces fourmis qui sont redoutables, qui protègent leurs acacias mais de manière extrêmement importante, virulente. Ce qui fait que l'acacia évite d'être dévorée par ces animaux-là. La fourmi, en échange, elle a accès à ce nectar, on voit l'image, qu'elle va être la seule à pouvoir digérer. Elle a des enzymes en particulier qui lui permettent de digérer ce nectar et d'être nourrie. Donc là aussi, on a une belle co-évolution ça veut dire que pour se protéger les uns et les autres, la fourmi et l'acacia ont développé des stratégies pour se protéger d'un troisième ennemi entre guillemets. On ne parle pas d'ennemi de façon globale mais pour elle, c'est une menace. Donc, il y a cette synergie qui existe. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est que si jamais l'acacia arrête de donner cette récompense à la fourmi, la fourmi va d'un monde déserte et donc les girafes et les éléphants vont pouvoir consommer cette plante et on a cette cohésion qui ne se maintient plus. Dernier exemple très connu de la co-évolution entre animaux et plantes, ça, je pense que c'est assez intuitif. Les fruits des plantes sont faits vraiment pour attirer certains animaux qui vont les manger. L'avantage que ça a, c'est que l'animal, plus le fruit est sucré, appétissant, plus l'animal va en manger, il va s'éloigner, faire sa journée, sa vie. Plus tard, il va se libérer de ce qu'il a mangé et donc, on va retrouver dans ses selles des graines qui vont pouvoir germer à un autre endroit. C'est une stratégie aussi entre espèces animales et végétales pour coévoluer ensemble et avoir un avantage sélectif respectif. Si on va plus dans le sujet qui nous intéresse dans le cadre de l'automédication dont je vous parlais, souvent, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'un animal comprend qu'il a intérêt, il apprend à utiliser certaines plantes à son niveau. Il y a deux types d'apprentissage. On parle d'apprentissage individuel et d'apprentissage social. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que la néophobie ? C'est qu'ils font du latin. On nous a toujours vendu que le latin, ça nous aidait à comprendre les mots. C'est vrai, quand j'y réfléchis, ça porte bien son nom. Néo pour nouveau. Peur du nouveau. Exactement. C'est Catherine. Oui, Catherine est une très bonne élève aussi. Oui, Catherine, excellent. Il faudrait que Catherine et Thomas... Oui, il faudrait que tu vois si il n'y a pas un mat. Il faudrait peut-être que Catherine et Thomas se rendent compte. Il y a peut-être un mat sur Tinder. On va distribuer les bons points très bien. C'est exactement ça, la peur de la nouveauté. C'est pour la nourriture, non ? C'est la peur de manger des choses qu'on ne connaît pas ? C'est ça. De façon globale, on peut utiliser ce mot pour dire à les gens qu'on perd du nouveau, mais dans le domaine qui nous intéresse là, c'est le fait, on va dire que c'est un comportement de base qui protège de l'empoisonnement. Donc, il faut en avoir un petit peu, c'est-à-dire qu'un animal qui aurait peur de rien, il va passer son temps à s'empoisonner, manger n'importe quelle plante et par conséquent, c'est une dynamique à trouver en fonction des espèces et qu'elle trouve en fonction de l'environnement dans lequel elles sont entre être un peu néophobe et être un peu explorateur. Il faut aussi qu'elle puisse augmenter leur répertoire de nourriture parce que des animaux qui sont extrêmement dépendants d'une seule source de nourriture sont beaucoup plus vulnérables. Le jour où cette source disparaît, on pense tous aux pandas, aux koalas, etc. C'est effectivement des espèces qui peuvent être plus impactées le jour où cette espèce malheureusement végétale dont elle dépend disparaît. Donc, on a une balance entre les deux, la néophobie et l'exploration. Pour le cas des primates, dans le cas des primates, on a notamment, je schématise exprès, mais Laurent Houtan est considéré comme un grand explorateur. Il a tendance à régulièrement changer essayer des nouvelles choses. Ça vient du fait qu'on pense que ça vient du fait qu'en tout cas, il a une pression sélective, une pression de son environnement qui est assez importante et qui pourrait expliquer ce comportement qui lui permet d'éviter d'être en manque de ressources subitement. À l'inverse, on a un chimpanzé qui est considéré comme un peu plus néophobe, un peu plus prudent. Il met plus de temps à adopter un nouveau comportement alimentaire, mais par contre, le jour où il y va, son avantage à lui, c'est sur la deuxième partie de la diapositive, c'est l'apprentissage social. Ça veut dire que lui, il est très bon pour faire ce qu'on appelle de l'émulation. Ça veut dire que tout le groupe adopte rapidement ce comportement-là. Un chimpanzé va rapidement apprendre au sein de son groupe l'utilisation d'une nouvelle plante. En plus de ce phénomène d'émulation, il y a le fait simplement de s'observer entre eux. Ça va leur donner une information, notamment sur l'effet de cette nouvelle utilisation d'une plante. Soit il va constater si tout allait bien chez l'espèce au début, les individus peuvent se dire tiens, l'individu va moins bien, donc peut-être que la plante est toxique. À l'inverse, si l'individu de départ avait un problème, une problématique et que ça lui a permis d'avoir un état amélioré, de se soigner, c'est aussi une information qu'ils sont capables de capturer et de se transmettre au sein d'un groupe. Ça m'amène à cette thématique qui est aujourd'hui vraiment bien investiguée et bien étayée. Pour ceux qui sont encore sceptiques, c'est compliqué parfois d'accepter que des animaux savent aussi s'y soigner, mais c'est aujourd'hui, en fait, finalement, on en parle comme une nouvelle discipline, mais c'est quelque chose qui était extrêmement bien observé à l'époque. Je vous parlais tout à l'heure de l'ours et comme je vous disais, il y a un certain nombre de siècles avant Jésus-Christ, certains indiens navarros étaient capables d'observer l'ours à son réveil et d'ailleurs, il y a une plante qui s'appelle osha, qui veut dire ours en langue amérindienne et c'est des racines d'osha qui étaient utilisées par l'ours au moment de la sortie de l'hibernation qui se crottait notamment sur la courure et qui consommait et qui a permis à ces indiens de faire le lien avec cette plante. On a une histoire aussi assez ancienne sur des bergers au Yémen qui serait à l'origine de la découverte des propriétés du café sauvage puisqu'ils auraient observé des chèvres le consommer et avoir un état d'excitation important. Un peu plus récemment, on a Aristote qui lui avait vraiment observé plutôt les espèces canines et qui considérait que les chiens aussi avaient face à certaines céréales la capacité à se soigner. Plus récemment, là, on a commencé à rentrer vraiment dans cette thématique de recherche et il y a Janssen qui a proposé en 1978 le fait que l'animal était capable de sélectionner des plantes en fonction de son statut sanitaire, sa santé et ça a amené en 1993 le terme de zoopharmacognosie qui a été proposé par Van Gram et qui en a fait un nouveau domaine de recherche à part entière qui mélange des chimistes, des vétérimaires, des chercheurs en extraction qui ont permis ensemble de mieux comprendre quels étaient les phénomènes derrière. La grande question qu'on se pose tous, en tout cas, je me la suis posée quand je me suis intéressée à ce sujet, comment on fait pour distinguer quand un singe mange ou une autre espèce mange pour se soigner versus tout simplement manger, vu qu'il la mange parce qu'il a une appétence pour ça ? Comme ce n'est pas si simple de faire cette distinction, il y a un certain nombre de règles, entre guillemets, qui peuvent être posées, en tout cas dans le cadre de cette publication en 1993, ça a été posé comme un cadre intéressant pour éviter ces confusions. On considère qu'un cadre zoopharmacognosie va surtout concerner des nouvelles habitudes alimentaires. Si l'espèce en question ne mange pas cette plante en permanence, ces nouvelles habitudes, ça peut être une première preuve d'un cadre zoopharmacognosie à étudier de plus près. c'est encore plus le cas quand c'est une utilisation bien ponctuelle, isolée, notamment avec une certaine saisonnalité. Je pense à la saison des pluies, c'est une période à laquelle, par exemple, beaucoup d'espèces sont concernées par des parasites et c'est là où on va avoir des utilisations de plantes uniquement à cette période et ça a mis les chercheurs sur la piste des plantes utilisées dans ce but-là. Bien sûr, il faut qu'on puisse comprendre quelle est la pathologie en question, du moins les symptômes en question, est-ce que l'individu a des problèmes digestifs, des problèmes cutanés, il se gratte, des problèmes de parasites ou autre. Ça va être d'être capable d'appréhender quels sont les symptômes et de voir si ça disparaît avec l'utilisation de la plante. Et enfin, là où ça permet vraiment d'avoir une consolidation parfaite et un faisceau de preuves plus abouti, c'est le fait qu'il y ait des propriétés biologiques associées à cette plante et qu'on arrive à comprendre quelles sont les molécules concernées. Ça, ça permet d'avoir un cas extrêmement complet de zoopharmacognosie et d'être sûr qu'on ne parle pas de plantes qui mangent tout simplement parce qu'ils trouvent ça beau. Si c'est OK et qu'il n'y a pas de questions, je vais vous présenter les deux cas de figure. Moi qui m'intéresse dans le cadre de la recherche que je mène. Alina ? Oui ? Il y avait des petites questions qui ont été posées un petit peu plus tôt. Alors, il y avait une question sur les ours. Mathéo demandait si les tests sur les humains pour les molécules d'ours avaient commencé. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a testé sur les cellules musculaires. La question, c'est est-ce qu'on les a directement injectées chez l'humain pour voir si ça marchait ? C'est ça que vous pensez ? Je pense que oui, c'était... Moi, à ma connaissance, on n'a pas encore passé ce cap-là dans la mesure où ce qu'on aimerait, c'est que la solution... J'ai parlé avec les équipes qui travaillaient sur ce sujet-là et ce que j'avais compris, c'est que l'enjeu était d'aller vraiment comprendre comment remplacer ce sérum circulant et ne surtout pas être dépendant. C'était une preuve de concept assez... C'était suffisant de se dire sur des cellules musculaires que ça fonctionne, les protéines ne sont pas en chute libre, on n'a pas cette protéolyse. Maintenant, tout le défi, c'est là que je vous disais que c'est interdisciplinaire, que c'est pluridisciplinaire et qu'il faut que les gens se mettent autour de la table pour trouver des solutions, c'est que maintenant, ça demande à ce que des chimistes, des ingénieurs, des personnes qui sont capables de découvrir des principes actifs proposent des équivalents de ce sérum et découvrent quels sont les enjeux. Est-ce que c'est la structure de ces molécules ? Est-ce que c'est le site actif ? Il faut déchiffrer tout ça. À ma connaissance, en tout cas, on n'est pas encore en train d'injecter des personnes à l'arrêt pour des raisons médicales ou de conquêtes de l'espace avec ce sérum circulant. D'accord. Il y avait une question de Géraldine sur les iguanes marins. Oui. C'est une question assez technique. Quelles sont les avancées sur la compréhension de la flexibilité réversible de la taille des os ? Extrêmement technique. La question, Géraldine, c'est de savoir quels sont les mécanismes profonds pour savoir comment est-ce qu'on crée et qu'on fait disparaître de l'os ? Parce que déjà, en tout cas, moi, je ne savais pas que ces iguanes, quelle est leur spécificité en fait à ces iguanes au niveau de l'os ? En fait, c'est qu'ils sont capables d'agrandir, ils sont capables de grandir de taille et de diminuer de taille de 20%, plus 20%, moins 20% en fonction de l'environnement et de la disponibilité des algues. Et effectivement, le mystère, c'est de savoir quels sont les mécanismes précisément à l'échelle de l'os. Si c'est la question, on n'est pas encore tout à fait capables de le comprendre. Et là, on est encore moins avancé pour l'ours puisqu'à ma connaissance, là non plus, on n'a pas encore entrepris d'études qui permettent de prouver que dans le cas de l'ostéoporose, on serait capable de le faire. En revanche, si on est sur le même cas de figure que l'ours et que c'est des molécules circulantes dans le métabolisme ou dans le sérum d'Iguane, on peut imaginer qu'on puisse trouver des équivalents pour l'homme. En théorie, il n'y a pas de raison qu'on est ce train-là, mais la recherche, pour ceux qui sont en recherche, vous savez que de passer de la théorie au prototype et à la pratique et des solutions éprouvées par le marché, surtout pour mettre au cours de médicaments, c'est extrêmement long. Ce n'est peut-être pas en 2022 qu'on aura ces solutions-là à disposition, mais c'est inspirant pour les chercheurs qui travaillent sur l'os de se dire je vais déchiffrer le mécanisme et voir si je peux en tirer des nouvelles idées, moi qui suis en train de travailler sur l'ostéoporose par exemple. Est-ce que tu vois d'autres questions, Lucas ? Il n'y a pas d'autres questions, mais il y avait un petit apport de notre champion ce soir, j'ai nommé Thomas, en s'agissant de la conquête spatiale. Il y a eu un débat dans le chat sur les rayons cosmiques et qui nous explique qu'il a entendu dire que les navettes spatiales ont un revêtement spécifique blanc et qu'il y a une boîte bretonne qui s'est inspirée de coquilles d'huîtres pour créer un revêtement de peinture bio inspirée, j'imagine, pour protéger du rayonnement cosmique. Je ne savais pas ce que c'est pour les navettes, mais effectivement, c'est tout à fait une application de réfréchissement de la lumière extrêmement étudiée de près. La boîte s'appellerait Cool Roof France. Cool frais, Toit frais, Cool Roof France. Je n'ai pas vu d'autres questions. Super, merci pour cet apport. Hyper intéressant. Je pense que là, sur la conquête spatiale, ça reste un des champs de recherche extrêmement séduisants. Pareil, vous verrez que pour ceux qui s'intéressent au sujet, comme je vous disais, le biométisme, il y a la question de la responsabilité quand on innove. Bien entendu, vous aurez des personnes qui vont être un peu opposées au fait de mettre autant d'énergie à la conquête spatiale avec tous les problèmes que ça pose d'un point de vue environnemental ou autre et qui préféraient qu'on concentre cet effort pour trouver des solutions pour améliorer nos conditions sur Terre. Ce n'est pas incompatible. Moi, j'aime bien penser que ce qu'on trouve comme solution, l'imaginaire, à besoin quand même d'être nourri et ce qu'on peut trouver comme solution dans l'aérospatiale peut nous ramener à des solutions extrêmement pragmatiques pour améliorer notre condition d'humain terrien qui ne compte pas aller avec Jeff faire des voyages intergalactifs. mais en tout cas, c'est un débat parfois dans la communauté du biométisme ou de la recherche sur ces sujets-là, c'est de savoir est-ce que c'est si important d'investir de l'argent, de l'énergie pour aller conquérir toute planète sachant qu'on n'est même pas encore capable de préserver la nôtre. Bref, parenthèse fermée. Mais merci pour cet apport en tout cas, hyper intéressant. Est-ce que j'attaque sur les stratégies chez les 5 en particulier ? Oui, je pense que tu peux y aller. Et juste pour te dire, il est 19h52. Donc, il me reste une demi-heure, un peu plus. Oui, il te reste même 40 minutes parce que tu as commencé vers 19h05, un peu plus de 40 minutes. Super. Alors, j'ai donc attaqué la partie plus expérimentale, enfin, en tout cas, ce qu'on connaît de l'utilisation des plantes chez l'animal et notamment le primate. On parle parfois de fur rubbing en anglais. C'est le fait de se frotter des choses sur la fourrure. C'est un rôle à la fois de socialisation. C'est connu pour créer du lien au sein d'un groupe, mais aussi, c'est un usage thérapeutique. Donc là aussi, les chercheurs ont cherché à distinguer et à mettre des règles pour distinguer l'un de l'autre. Ça a amené à deux cas de figure qui sont aujourd'hui bien connus. Alors, je reprends ma souris. Deux cas connus. C'est le Capus-Saint-Moine. On a des comportements qui sont associés à des saisons de pluie. On a des individus qui vont se frotter régulièrement à ce moment-là des plantes du genre citrus, pipère, clématis et slonae et qui vont donc avoir un effet intéressant pour éviter toutes les maladies topiques. donc de leur peau en dessous de la fourrure associées à cette saison. On a aussi un exemple assez intéressant chez le lorondant. On a observé des populations avoir un problème d'ordre articulaire. On les voit boiter pendant plusieurs jours. Donc, on sent qu'il y a un problème sur l'articulation sur le plan osseux. Et on les voit utiliser certaines feuilles qui vont prémâcher dans leur bouche. Ils vont la garder longtemps en bouche et faire une sorte d'extraction on peut considérer à la bouche de cette plante et ensuite la mettre comme un cataplasme à l'endroit qui leur fait mal. Et je vous mets les références à chaque point de ces travaux-là en gris en dessous. Selon cette publication, on a donc un gros potentiel chez cette plante-là d'anti-inflammatoire mais pas uniquement qui permettrait de soulager l'articulation. un orang-outan peut se soulager grâce à cette stratégie. Ça, c'est pour la partie application extérieure. On a bien sûr des applications par voie orale, c'est-à-dire l'ingestion de certaines plantes en fonction de cas différents. Là, comme je vous le disais, souvent, pour qu'on soit à peu près sûr que ce n'est pas une appétence, que ce n'est pas le fait d'aimer le goût de cette plante, on va aller s'intéresser à des plantes qui ne sont pas du tout attractives d'un point de vue goût. Je pense notamment à ce qu'on appelle les branches amères, des parties de plantes qui sont extrêmement difficiles à manger pour le chimpanzé, par exemple, mais en cas d'infection parasitaire, on sait qu'il va y avoir accès et avoir tendance à le manger. Donc, le vernonia notamment est concerné et ça permet d'éviter ce parasitisme. Une autre partie de la plante qui généralement n'intéresse pas du tout cette espèce, c'est l'écorce de certains arbres et on voit des singes aller directement à même l'arbre frotter l'écorce pour avoir des molécules et des propriétés et dans certains désordres digestifs, une digestion trop lente notamment, il y a albizia qui peut être utilisée dans ce cadre-là. Ça m'amène à vous expliquer comment, à partir de ces observations-là, un exemple très concret d'innovation, comment est-ce qu'on fait pour en tirer une information et proposer une solution. Tout à l'heure, pour l'ours, vous l'avez compris, ce n'était pas mes travaux, c'était vraiment des chercheurs avec qui je travaillais là, dans le cas de figure dont je vous parle, notre objectif en tant que chercheur, c'est de trouver les molécules en question. Comment est-ce qu'on procède ? Nous, on en a fait une nouvelle plateforme de recherche qu'on appelle l'éthophytologie en hommage à ce qui est l'éthologie, le comportement animal et phyto pour la plante et on va d'abord s'intéresser au cas considéré de base, le cas de zootharmacognosie. On a une espèce, on a une plante et on sait que cette plante est consommée à un moment particulier pour une raison donnée et qu'on voit une amélioration. La démarche et la méthodologie, c'est de comprendre quel est le problème de santé en question. On va déchiffrer de manière très fine quel est le problème qui est résolu grâce à cette utilisation de plante et on va aller comprendre quelles sont les voies biologiques. Donc là, ça fait appel à des connaissances en biologie et de comprendre, je vais vous donner un exemple pour que ce soit concret, on estime que c'est d'ordre inflammatoire, la plante est consommée pour éviter l'inflammation. On va déchiffrer quelles sont les voies biologiques au sein de la grande cascade de l'inflammation qui sont concernées et quelles sont les voies spécifiquement qui sont adressées grâce à cette plante. À partir de là, l'intérêt, c'est de comprendre les molécules qu'il y a en face dans la plante qui ont pu aller cibler spécifiquement ces voies biologiques et bien sûr, l'objectif, c'est de les extraire ces molécules des plantes. Donc, une troisième étape à notre niveau, c'est d'aller chercher les molécules à partir de cette plante qui peuvent être intéressantes. Dans la même lignée éthique, on peut être amené aussi à se dire non, cette plante, elle est extrêmement importante pour la biodiversité locale. C'est une plante qui est consommée par cet animal. On va éviter d'ajouter une pression supplémentaire sur cette plante. On peut aussi choisir de mimer la molécule comme je vous le disais pour l'ours, au même titre qu'on ne va pas aller chasser l'ours tous les hivers. On peut choisir de ne pas aller prélever la plante s'il y a un sujet sur sa protection et trouver des molécules soit dans une autre plante proche, cousine, ce dont je vous parlais tout à l'heure, ou sinon tout simplement trouver des composants chimiques qui se rapprochent en termes de lécanistique des molécules végétales. Ça, c'est vraiment pour vous donner un exemple un peu plus concret de ce que ça implique en termes de métier et de phase de méthodologie pour arriver à proposer une finée, une solution active pour répondre à un problème. Tout ça en ayant été inspiré par un cas de biomimétisme dans le cas de la zoopharmacognosie. Est-ce que c'était clair est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Parce qu'après, on va passer à une partie un peu plus un peu plus holistique qui est la partie environnementale. Laurent a trouvé ça très clair. Moi, j'ai trouvé ça très clair aussi. OK, vous n'hésitez pas. Moi, je m'arrête. Je pars très vite. J'avais prévu Lucas. Mais on peut m'arrêter tout à fait. Je vois juste des bulles qui s'activent. Oui, oui. Non, mais tout le monde a trouvé ça parfait et très clair. Et il n'y a pas de questions pour l'instant. Après, s'il y en a qui veulent en poser... Ou qui veulent apporter aussi. Moi, j'adore avoir vos apports quand vous êtes intéressés. Si vous avez vu un reportage ce week-end sur Netflix, sur National Geographic ou autre. Moi, je suis preneuse. Je n'ai pas le temps de tous les regarder. Donc, il y a des choses qui m'intéresseront. Je pense que tu peux attaquer cette partie. Et donc, vraiment, les gens, n'hésitez pas en continu. Dès que vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez utiliser le chat sans problème. Donc là, c'était vraiment des sujets sur lesquels il était possible de vous donner des illustrations concrètes. Ce que je voulais vous donner maintenant, c'est un aperçu d'autres applications. Je vais être transparente. Moi, je ne suis pas au quotidien en train de travailler sur ces sujets-là, mais je sens vraiment, en faisant partie de cet environnement, c'est une vraie communauté, un biomimétisme. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent de manière très resserrée. Pour ceux qui s'intéressent au sujet, soit avant même d'assister à cette conférence ou qui s'y intéressent ce soir, je fais une petite parenthèse, il y a tous les ans une expo qui vient de passer. Donc malheureusement, il va falloir attendre un an qui est organisé par l'immense Alain Renaudin mais qui est énormément appuyé par le Cibio. C'est plein d'entreprises. C'est vraiment un écosystème extrêmement riche et je vois, moi, j'assiste à beaucoup d'avancées chez les amis, chez les copains, d'autres équipes académiques ou start-up ou des chercheurs dans des laboratoires publics ou dans des laboratoires privés qui vont monter une solution. Et je voulais un peu vous donner cet aperçu-là. On parle beaucoup de technologie et c'est bien normal. En biomimétisme, c'est le plus intuitif mais il faut savoir que ça a une vocation plus large. Pour ce qui est de l'environnement, c'est un mélange entre techno et environnement. Je m'explique. Le biomimétisme, il faut le voir aussi comme une vraie opportunité d'innover durablement. Comme je vous l'ai dit, dans sa définition, c'est extrêmement clair. On a besoin que le fait de s'inspirer du vivant d'une manière ou d'une autre, ça puisse revenir en termes d'avantages à la biodiversité puisqu'on n'est pas uniquement là pour la piller. Je vous ai remis, peut-être que vous les connaissez par cœur, ces principes du développement durable et sachez qu'il y a des innovations qui sont basées sur ces principes et pour y répondre à ces enjeux auxquels on cherche collectivement à trouver des solutions. Je vous ai donné quelques exemples que j'ai vus passer et que j'ai trouvés intéressants. Là aussi, je vous ai fait une capture d'écran d'un site qui s'appelle Ask Nature. Si certains d'entre vous ont envie de creuser le sujet et se posent 20 000 questions sur une espèce, peuvent taper des noms d'espèces ou des applications, moi, je vous invite à connaître ce site. Il est incroyable. Ask Nature comme demande nature, donc A-S-K nature. Et ça fonctionne par collection, par mots-clés et on trouve une source d'informations infinie. Bien sûr, c'est mis à jour en fonction des avancées. Vous avez le regard des industriels, vous avez aussi des apports des académiques, bien sûr, qui vont proposer leurs recherches. Je vous ai pris un exemple chez la truite qui a été mis dans la partie purement eau et assainissement de l'eau, par exemple. Et on s'insure de la truite qui, visiblement, a tendance pour capter les nutriments dans l'eau, à ouvrir très grand sa gueule, sa bouche et faire en sorte qu'il y ait un tourbillon qui se crée et ça permet de distinguer, de créer comme un vortex qui va, pour ceux qui ont fait un peu de biologie quand vous vortexz un tube à essai, vous avez un culot et un surnageant qui peuvent se créer ou au contraire, ça va en fonction de ce que vous avez dans votre tube à essai, ça va en tout cas séparer des choses. Là, c'est le même principe. Dans la bouche de la truite, elle arriverait à vraiment faire passer beaucoup d'eau et à garder ce qui l'intéresse. Et donc, ça a inspiré dans tout ce qui est assainissement et d'éviter de passer par des solutions à des molécules chimiques. On aurait donc aujourd'hui des solutions proposées par certaines entreprises et donc là, WaterEco était indiqué par le site AskNature. Donc, pareil, n'hésitez pas à consulter. Je vous ai laissé le titre au cas où ça vous a intéressé. On a des très belles innovations aussi du côté énergie propre. J'ai bien aimé celle-ci. Il y en a une multitude. Il y a beaucoup d'histoires autour des énergies propres. Celle-là m'a plu parce qu'on est sur une deuxième génération d'éoliennes. On sait que les éoliennes, un des critiques qui peut être formulées, c'est le fait que ce soit bruyant. Du coup, à partir d'une innovation qui est déjà vertueuse, on va apporter une touche supplémentaire pour que l'éolienne soit moins bruyante. Et on s'est inspiré des ailes de dix bouts, de chouettes, qui sont avec des franges supplémentaires qui leur permettent de ne pas se faire repérer par des proies. Quand elles s'approchent de leurs proies, elles ont une rangée de plumes supplémentaires qui leur permettent d'être extrêmement discrètes et d'avoir comme une diminution du son. Et on s'est inspiré de ça. On a des solutions aujourd'hui sur des éoliennes avec des mécanismes proches pour éviter que ce soit trop bruyant. Donc, on est peut-être sur une génération 2.0, 3.0 avec des éoliennes qui rencontreront moins de réticences pour être installées. Un exemple aussi que je voulais prendre, si on prend un peu de hauteur, un des objectifs du développement durable aussi, c'est de créer des villes et des communautés à l'échelle plus large durable. Et ça, il y a énormément d'initiatives. À la BUM Expo, vous avez souvent presque une plénière, une demi-journée qui peut y être consacrée, voire une journée entière. Cette année, c'était le cas, l'hôtel de ville. Et on a toutes les solutions qui sont issues de ça. Comment faire une ville de demain qui soit plus durable ? Je vous ai donné quelques exemples qui m'ont interloqué. Il y en a une multitude. Par exemple, il se pose la question de capter l'eau dans les villes, capter l'eau. On sait qu'on va avoir aujourd'hui des problématiques de chaleur, des îlots de chaleur pour lesquels il faut qu'on arrive à capter l'eau présente dans le circulant. Et on a plusieurs cas, vous connaissez peut-être le scarabée d'Anibie, mais il y a aussi ce petit lézard qu'on appelle le molloc hérissé qui n'est pas très joli, mais qui a une capacité assez incroyable d'aller capter dans l'air, qui est très pauvre en eau, la moindre molécule d'eau qui traîne. Et ça, il le fait via sa peau. Et il a sa surface énormément d'aspérité et une composition très particulière qui lui permet de capter l'eau via la peau. Et si vous regardez des vidéos, il va la ramener jusqu'à sa bouche. Et c'est extrêmement intéressant. Et on peut imaginer des matériaux qui vont couvrir les façades d'immeubles pour capter l'eau, des endroits où il pourrait y avoir des îlots de fraîcheur avec des matériaux inspirés de ça. Et ça permettrait de ne pas passer à côté de certaines molécules d'eau circulante dans des régions arides. Ou dans nos villes qui vont malheureusement se réchauffer comme on le sait tous. Une autre stratégie en architecture ou pour les villes de demain, c'est ce qu'on appelle la philotaxie. Si vous regardez une plante, elle a tendance à disposer ses feuilles de manière assez mathématique et optimisée pour que toutes les feuilles puissent capter. Vous connaissez sûrement le principe de la photosynthèse parfaitement. Et le but, c'est de capter le maximum de cette énergie. Donc, elles vont se disposer d'une manière extrêmement calculée. Et on a des architectes aujourd'hui, on a notamment deux frères. Un qui est architecte, l'autre qui est biologiste, qui est spécialiste en biologie légitale, les frères Verneau. Donc, si vous voulez, j'ai fait un épisode de podcast spécialisé là-dessus et il nous explique comment on regarde la disposition au sein d'un lotissement ou d'un immeuble en s'inspirant de ses feuilles. Un cas de figure intéressant, c'est aussi pour ventiler des structures. On peut s'inspirer des termitières. On a des termitières, notamment en Afrique, qui vont être extrêmement hautes. On en a détecté qui peuvent aller jusqu'à 8 mètres. C'est gigantesque. Et en fait, le fait d'aller en hauteur comme ça pour faire ces structures, ça permet une ventilation très efficace. Et là aussi, vous avez déjà des immeubles ou des églises bio-inspirées directement. Vous avez une très belle église qui a repris ce principe-là de la termitière et qui aujourd'hui, dans un pays où il fait extrêmement chaud, permet d'avoir une température très agréable à l'intérieur. Je crois qu'il y a des questions. Je ne sais pas si c'est des commentaires. Je crois que je vois les bulles s'afficher. C'était... Ouais. un commentaire de Werner, alors je ne sais pas si c'est le prénom, disant que les hibous ont été également à la base d'études pour rendre le Shinkansen moins bruyant. Ah, intéressant. Voilà. Donc, on est sur un hybride de Martin Pêcheur-Hibou. Martin Hibou, super. Merci. Et Florent demande si tu peux nous rappeler le nom de ton podcast. Ça s'appelle Bio-Inspi. B-I-O-I-N-S-P-I comme Inspi. Tout attaché ? Tout attaché. B-I-O-I-N-S-P-I. Et effectivement, je n'avais pas prévu d'en parler, mais c'est juste des épisodes dix minutes. On parle d'une espèce en particulier et on raconte son histoire et quelles sont les innovations sur lesquelles les chercheurs travaillent actuellement. ça ne se veut pas non plus trop... Ça se veut accessible. J'ai même appris... Maintenant, ce podcast est proposé pour des enfants sur des plateformes et même dans certains cours. On m'a dit ça la dernière fois. Ce n'était pas le public que je visais du tout, mais visiblement, on va dire pour les plus de huit ans, c'est comme ça qu'ils l'ont positionné. Ça peut être intéressant. Donc, voilà. Thomas nous demande si tu peux nous redonner le nom des architectes. Je vais le taper dans le... Alors, il y a Nicolas. Nicolas et Teva Vernou Tello. Alors, est-ce que je vais vous l'écrire ? Je ne vais pas écorcher l'encre. Non, sinon, tu me l'épaules. Je tape dans... Enfin, les gens peuvent l'écrire, mais je vais le réécrire. Nicolas. Et le deuxième prénom, c'était ? Teva. T-E-I-V-A ? C'est ça. Ah oui, c'est polynésien, c'est ça ? C'est un polynésien. Il m'avait expliqué l'origine de son prénom. Oui, c'est vrai. J'ai un ami dont c'est le... C'est vrai ? Il ne s'est pas polynésien comme ça, mais... Mais mon ami non plus, mais il est né là-bas, mais il est parfaitement européen. Tu as peut-être raison. Mais du coup, en tout cas, vous avez un épisode, l'épisode 6 spécial et vraiment consacré à ces deux frères-là. Et l'histoire... Et leur nom de famille, pardon, parce que sinon, les gens ne vont pas le... Vernou. Alors, pareil, je veux être sûre de te l'écrire. G-E-R-N-O... Le cabinet d'architecture s'appelle In-Situ. In-Situ ? Oui, L-I-N-S-I-T-U. Tu devrais retrouver l'info. OK. In-Situ comme en latin, quoi. C'est ça. C'est Nicolas Vernotelo, ouais. Vernotelo ? C'est ça. Vernotelo. V-E-R ? V-E-R-N-O-U-X. Plus loin, T-H-E-L-O-T. T-H... T-H... O... T-H-E-L-O-T, pardon. Vernotelo. OK. C'est bon, c'est... Super. Je l'ai mis dans le chat. Je crois qu'il y avait une autre... Oui, Thomas a demandé également si tu avais le nom de l'église inspirée, là, des termitières. Alors, c'est l'église de Nianning. Oula. N-I-A-N... Moi, je te fais des petites blagues. N-I-A-N-I-N-G. N-I-A-N-I-N-G, ouais. C'est au Sénégal. Nianning. OK. Bon, j'espère que je l'ai bien écrit, mais de toute façon, je pense que si les gens le tapent dans Google avec cet orthographe, ils vont retrouver. C'est la nouvelle église de Nianning et elle est inspirée à la fois du coquillage, comme ça a été cité, et de ses termitières. Donc, vraiment un très, très bel édifice. C'est des très belles illustrations. C'est plaisant de voir aussi parce que parfois, en architecture, il y a des choses très conceptuelles qui ne donnent pas lieu à des structures qu'on peut voir. Là, dans le cadre de ce travail-là, on a la chance d'avoir déjà des solutions qui sont proposées en France, mais dans d'autres pays aussi. Donc, si celui-là vous intéresse, sachez que, pareil, sur le site dont je vous ai parlé, Ask Nature, si vous êtes friand de ces sujets-là, vous avez des collections qui sont dédiées spécifiquement à ces sujets. On peut y passer une vie entière, à aller chercher, fouiner. C'est bien fait. Alors, il faut avoir un peu l'absolu des publications scientifiques, bien qu'il y ait un onglet qui soit extrêmement accessible et qui résume bien les innovations. Je n'ai pas vu d'autres questions. Je vais enchaîner du coup avec le dernier volet, comme je vous le disais, qui est un petit peu moins abordé, mais c'est parce qu'il est aussi, c'est un exercice plus périlleux pour ne pas être anthropocentriste, c'est-à-dire de tirer des conclusions sur le comportement animal et se dire ça va nous permettre d'avoir des sociétés meilleures. Ça peut paraître un petit peu, comme je dis parfois, un peu Miss France, de dire tout est bon dans la nature, tout est bon dans le vivant et il faut juste s'en inspirer. Parfois, ça peut être simpliste. Pour autant, j'avais quand même envie de vous présenter des exemples que je trouve intéressants et qui peuvent nous donner envie de voir différemment notre façon de faire en tant qu'humain. Sur l'axe vraiment plus de groupes, de gouvernance, de démocratie au sein d'un groupe comme l'humain est confronté à trouver des solutions pour diriger un pays. Moi, je me suis intéressée à deux espèces, notamment en Afrique. Le suricate, que vous connaissez sûrement, ceux qui sont de ma génération et qui ont regardé le roi lion. Donc, Simon, qui a cette capacité, moi, je ne le savais pas, je voulais être un lion à l'époque, mais je ne me doutais pas que derrière le suricate, il y avait des stratégies extrêmement intéressantes. Lui, c'est pour éviter le conflit. Il faut comprendre que c'est des groupes qui ont besoin, c'est une population qui a besoin de chasser en groupe. Il ne faut pas qu'il y ait de conflits au sein de ce groupe, sinon ça risque de créer des tensions et d'être moins efficace à la chasse. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand plusieurs suricates ont des sources de nourriture différentes pour des pistes sur lesquelles il faut partir pour chasser aujourd'hui, on va éviter le conflit en écoutant chaque suricate à tour de rôle. Et le premier qui part et le premier motivé du groupe, c'est celui qu'on va suivre. Et le lendemain, on va explorer la proposition d'un autre suricate. Ça a été fait jusqu'à un laboratoire puisqu'on a été vérifié qu'au sein d'un groupe, si on dit à l'un, il y a des scorpions là-bas parce qu'ils aiment les scorpions, il y a des fruits ici et il y a une autre source de nourriture à cet endroit. On observe la manière dont se passe l'information et qui prend le lead. Et en fait, le leadership change et toutes les solutions sont explorées. Donc, ça permet une forme de non-polarisation et de non-pouvoir qui peut être intéressante. Dans un même registre, mais un peu sous d'autres formes, on a ce que vous voyez là, ces deux chiens sauvages africains qu'on appelle aussi les lycarons. C'est un peu particulier en termes d'organisation puisque eux, c'est un couple qui est à la tête de la meute. Donc, c'est eux qui décident de tout. Moi, je dis souvent, pour moi, c'est un peu les Balkany du règne animal. C'est ce couple-là qui va prendre des décisions. Pour autant, il se peut que sur certaines décisions qui comptent vraiment au groupe, il y ait un contre-pouvoir qui puisse apparaître. C'est très simple. Ça passe par un système de vote. Donc, pas à main levée ou autre, mais en tout cas, si les lycarons sont sur une aire de repos depuis plusieurs jours et il y a un individu qui estime, sans être dans le couple présidentiel qu'il faut partir, il a la possibilité de le proposer au groupe avec un éternuement. Et plus cet éternuement est suivi par d'autres membres du groupe plus le groupe qui s'est type de suivre cette proposition. Et même si les Balkany ne sont pas d'accord, tout le monde suit le groupe. Donc, on a une forme de contre-pouvoir qui fait que les organisations se posent la question parfois en entreprise ou au sein d'un pays, comment donner cette possibilité à des personnes qui ne sont pas en haut de la hiérarchie de proposer d'être suivies et s'il y a un nombre très rapide de personnes, s'il y a un nombre de personnes très rapidement suit cette proposition, comment faire en sorte que la hiérarchie et le haut de la pyramide ne puissent pas casser cet élan et puissent comprendre le besoin du groupe et le suivre. Je vous donne un exemple qui est extrêmement éloigné de ce qu'on vient de voir, mais c'est vraiment des sujets qui sont étudiés de manière managériale ou gouvernementale. Dans la question de l'éducation aussi, moi, j'ai trouvé deux exemples qui m'ont parlé et qui peuvent être inspirants, c'est la question de l'auto-apprentissage et le fait de savoir s'évaluer en tant qu'enseignant. Ça a été dit en introduction, moi, c'est vrai que j'y donne des cours à l'Éthique ou à l'Université de Versailles notamment et souvent, on a peu de moyens de savoir si on est clair, si le cours est passé au-delà de l'évaluation finale et du QCM. Moi, ce qui m'a inspirée chez cet animal, c'est ce qu'on appelle le diamant mandarin et en fait, c'est un oiseau qui va avoir une énorme, il y a une énorme pression sur le fait de savoir vocaliser correctement donc ça passe par des professeurs au sein de ces groupes qui vont apprendre aux élèves à vocaliser correctement parce que ça va leur donner accès à un certain nombre d'avantages sélectifs et en fait, ce professeur-là, il a un cerveau qui est découpé en deux, je schématise exprès, une partie qui est capable d'enseigner et l'autre qui est capable d'apprendre. Donc, ça veut dire qu'à mesure qu'il apprend à ses oiseaux à vocaliser, son autre partie du cerveau vérifie que l'info est claire. Donc, il est capable d'ajuster en permanence son apprentissage. Et là, d'un point de vue tourment application et ça m'avait subjuré ça, ça me fait penser à ce qu'on fait parfois dans l'enseignement, les classes inversées, je ne sais pas si vous connaissez, c'est peut-être de demander aux élèves de faire la leçon à partir d'un support qu'on met à leur disposition et d'une explication qu'on aura donnée au préalable et ça permet de vérifier que les élèves se sont bien appropriés ce contenu et sont capables à leur tour d'apprendre au reste de la promotion à leur impliquer ces notions-là. Dans le même état d'esprit, il y a aussi des études qui sont faites sur la manière de stimuler un élève, c'est-à-dire que chez les chimpanzés, on a deux types de comportements selon les groupes parce qu'on considère que les chimpanzés ont une culture puisque tous n'ont pas les mêmes façons d'apprendre, de manger, de chasser, etc. Et il se trouve qu'il y a des groupes plus ou moins challengeants, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de chimpanzés auxquels on met au sein des jeunes, entre les mains des jeunes chimpanzés, des outils extrêmement simples pour chasser et on ne leur donne pas accès à des outils d'adultes un peu plus sophistiqués. Les enfants ne posent pas forcément de questions, les jeunes chimpanzés ne posent pas forcément de questions et ne vont pas forcément innover de leur côté non plus. Ce qui se passe, c'est que dans des groupes auxquels on va donner des outils très très complexes aux petits, à l'inverse, là on assiste à un phénomène où les petits se mettent à innover eux-mêmes, à être très demandeurs, essayent les outils les plus grands. Donc en termes de moteur et de motivation d'innovation, on considère que c'est un apprentissage extrêmement important pour ces espèces-là. Donc là aussi, d'un point de vue éducation et motivation, innovation, ça peut être extrêmement inspirant. Et le dernier exemple que je voulais donner de façon vraiment plus concrète au sein d'une espèce, c'est qu'il y a une grande importance pour certaines espèces à se sociabiliser. Je pense notamment à certains dauphins. Donc là, c'est le grand dauphin, le tursiope qui vous est représenté. Lui, c'est un peu comme l'homme, il va avoir accès dans sa vie à la reproduction assez tard. Donc il va passer de nombreuses années sans se reproduire, mais il va utiliser ce temps-là pour faire plein de choses et notamment apprendre en groupe. Ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des liens d'amitié très forts entre individus des tursiopes. Donc on assiste à des amitiés qui durent plus de 30 ans notamment. Et tout le long de cette amitié, ils vont s'apprendre des choses qu'ils n'apprennent pas avec leurs parents. Par exemple, là, ce que vous voyez sur la photo, c'est un tursiope qui a dans son rostre, sa gueule, une éponge marine. Et c'est une technique de chasse qui s'est transmise entre individus amis et pas au sein d'une famille. On prend l'éponge dans le rostre, on va aller creuser au sein du sable pour aller identifier des espèces qui sont bien logées tout au fond de ce sable sans s'abîmer le rostre. Donc c'est vraiment un vrai intérêt à avoir du lien social au sein de ces communautés animales. Et ça m'amène à un peu un dernier axe de travail sur lequel je suis aussi investie au sein de mon entreprise actuellement, c'est de comprendre l'importance aussi du lien social pour la longévité. Je m'explique, en fait, l'origine de ce projet c'était de comprendre pourquoi est-ce que dans certaines régions du monde, il y a énormément de centenaires, il y a des proportions, vous connaissez peut-être ce sujet. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler d'il y a des zones bleues ? Ce sera ma dernière question, après j'arrête de vous faire des interro-surprises. Deux participants qui ont levé la main. C'est Catherine et Laurine. Ah, les bons élèves. Ouais, Cyril aussi. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire du coup les zones bleues, alors je vous avance un peu sur la piste et les zones sur lesquelles on a une proportion anormale, entre guillemets, supérieure à la normale de centenaires ? Est-ce que vous sauriez m'en citer quelques-unes ? Il y en a cinq, donc quatre qui sont considérées comme naturelles. Est-ce que dans le chat, il y en a qui ont entendu parler de ce sujet ? Ouais, alors Cyril parle de l'Italie. Ouais, exactement, la Sardaigne. Il y a deux villages en Sardaigne. On a Thomas qui nous parle du Japon et du Costa Rica. Parfait, Thomas, mais vraiment définitivement. Thomas, là, c'est... On va les rembourser là. Il n'y a rien à faire. Je pense que c'est lui qui aura les félicitations à la fin de l'année. On va lui offrir une adhésion à l'Union des Savoies. Japon, Okinawa, plus précisément. C'est peut-être pas partout au Japon. Non, c'est pas tout le Japon. Effectivement, il y a une belle longévité qui avait été notée pendant plusieurs années, mais le phénomène perdure à Okinawa, qui est un archipel du Japon, tout à fait. Donc, Okinawa, ça a été dit, Costa Rica, très bien. La péninsule de Nikoya, c'est un endroit dans lequel il y a plus de centenaires aussi en parfaite santé. L'Italie, ça a été dit, donc c'est précisément la Sardaigne avec les villages de Séoulos et de Villagrande. La quatrième qui n'a pas été dit, c'est en Grèce, notamment Icaria. Là aussi, une proportion de centenaires qui est anormale, supérieure à la moyenne. Et une zone bleue qui prête plus à discussion, mais qui fait partie des cinq, qui est à Loma Linda. Sa subtilité, c'est que ce n'est pas une zone endémique naturelle d'une population qui habite là depuis des années et qui a su vieillir en excellente santé, c'est un endroit parfois qu'on caricature comme un endroit où des personnes extrêmement éveillées, voire courants hippies, se retrouvent pour partager des bonnes pratiques et qui donc, elles aussi, ont une explosion de centenaires. Moi, dans le cadre de mes travaux, ce qui m'intéressait dans un premier lieu, c'était de comprendre est-ce qu'il y a un rationnel scientifique par rapport à ce qui est mangé au sein de ces populations. Il faut savoir que c'est très multifactoriel. Il y a la dimension génétique, bien entendu. Il y a la dimension nutritionnelle, qu'est-ce qu'ils mangent, l'effort physique. Parfois, les zones montagneuses, notamment Sardenne, montées, descendres, ça entretient. Les Japonais qui se lèvent et qui se baissent pour manger, c'est extrêmement important aussi. Il y a plein de facteurs, mais il y a le facteur psychosocial aussi. Et ça, c'est ce que j'ai compris en faisant des enquêtes sur place, c'est que le fait d'avoir un lien extrêmement fort avec sa sphère familiale mais avec d'autres individus de la région en question, ça crée une santé mentale très, très importante et ça permet de ne pas tomber dans les pathologies mentales et de maintenir tout le reste de la dynamique et le métabolisme aussi en parfaite santé. Moi, j'y allais à l'origine pour comprendre quelles étaient les plantes consommées. Ça s'appelle les enquêtes ethnobotaniques. J'en parlais un petit peu en parlant d'ethnopharmacaux. Là, c'est de l'ethnobotanique quelles sont les plantes utilisées localement et ça m'a permis de me rendre compte aussi de l'importance de se sociabiliser sur place et je crois presque que c'est un des facteurs quand on fait le lien entre les différents zones bleues qui ressortent systématiquement. C'est des populations pour lesquelles les anciens ne sont jamais écartés, sont complètement partie intégrante de la famille même après 100 ans. Les petits-enfants, les enfants cohabitent et ils ont parfois des groupes sociaux notamment à Okinawa, on parle de Moai, c'est le fait d'aller chaque semaine se retrouver pas forcément entre amis mais entre passionnés d'observation d'oiseaux, faire des plats d'autres pays, chanter des chansons. Ça s'appelle le Moai, c'est le fait de se retrouver et d'avoir une sphère émotionnelle sécurisante au-delà de la famille. Je voulais finir la suite parce que moi, je trouve que c'est toujours intéressant aussi d'associer les différents champs de recherche et de comprendre que parfois on veut absolument, moi c'est vrai que ce dont on rêverait c'est de trouver la plante miracle, on nous parle beaucoup de ça et le marketing des marques avec lesquelles je peux travailler, adorerait qu'on leur trouve la plante qui fait que les personnes sont centenaires. Quand on s'intéresse à des phénomènes aussi grands, c'est jamais aussi simple, la prudence est de ne pas tomber dans cet écueil-là. Par contre, on peut additionner les différents paramètres et essayer de comprendre s'il y a des paramètres qui contribuent plus que d'autres et dans le cadre de cette étude, j'ai pu voir des plantes, notamment à Okinawa, c'est les recherches qui sont les plus avancées qui pourraient expliquer la longévité. Si on fait un off, après je pourrais en parler un petit peu plus. Moi je voulais juste terminer sur le fait que vous le savez, il n'y a pas si longtemps l'homme des espèces homo cohabitées avec le mammouth. J'ai lu pas mal d'études à ce sujet, on essaie de comprendre quelle est l'origine de l'extinction de cette énorme espèce. Là aussi, moi j'en ai vu au muséum, c'est impressionnant à chaque fois. Il faut y retourner même avec des tout petits de les voir s'émerveiller dans ces squelettes qui sont absolument gigantesques dans la galerie de paléontologie du muséum. Et pourtant, cette espèce comme le T-Rex que je vous montrais en intro a disparu. Une des théories qui semble quand même être la plus acceptée, c'est que l'homme aurait éteint cette espèce-là à plusieurs égards et avec plusieurs comportements. On aurait eu une influence, nous, donc les dinosaures on n'y est pour rien, on ne peut pas nous le reprocher. Pour les mammouths, ce n'est pas si clair. Et je voulais terminer du coup sur cette image des éléphants qui sont en partie du même groupe animal, qui sont des descendants du mammouth et qui ont des ancêtres communs. Et vous voyez peut-être sur cette image qu'ils n'ont plus de défense. Alors, on pourrait croire que c'est parce qu'ils ont été braconnés. Est-ce que vous avez une autre explication ? Ce sera ma vraie dernière question-là. Je n'ai plus rien à faire. D'après vous, pourquoi est-ce qu'on a des éléphants qui n'ont plus de défense ? Ils n'ont pas été braconnés, ce qu'on voit sur la photo. Florent parle de sélection naturelle, Cyril parle d'évolution, Chania dit qu'ils ne se battaient plus. Intéressant. Ce n'est pas si clair. Oui, donc Cyril va un peu plus loin vers l'évolution naturelle pour éviter justement le braconnage. dérive génétique d'après Jacqueline. Catherine parle elle aussi de défense contre le braconnage. Super. Alors, c'est tout ce qui vient d'être dit dans le bon sens de la réponse. On ne considère pas. Il faut faire attention en termes de finalisme. Parfois, on est tenté de dire qu'on va se débarrasser des défenses, comme ça, on sera moins braconnés. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y avait des individus qui naissaient sans défense, sans ces défenses en ivoire. C'était des proportions très faibles, notamment dans le Mozambique, qu'on était en tout 5% d'individus qui naissaient sans défense qui n'étaient pas particulièrement sélectionnés puisque comme ça a été dit, on ne peut plus se battre. Ce n'est pas un avantage sélectif. On ne peut pas. Ça servait à se défendre et à séduire les défenses. Donc, ça présentait un avantage évolutif. Mais dans le contexte dans lequel on est actuellement, vous l'avez tous très bien dit, la pression de sélection fait que ces individus avec des très belles défenses sont plus chassés, donc accèdent moins à la reproduction. Donc, il y a eu un biais effectivement qui fait que les individus qui naissent sans défense survivent et accèdent à une reproduction plus facilement. Et donc, ce caractère, un peu comme on l'a vu sur la girafe, se maintient. Donc, c'est pour vous montrer, il y a des exemples, il y en a énormément aussi, à quel point l'homme a un impact énorme et peut créer, vraiment modifier la trajectoire évolutive de certaines espèces. Donc, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Et donc, ça pose la question de notre responsabilité aussi en tant qu'espèce quand on se comporte face à d'autres espèces autres qu'homo sapiens. Et je voulais vraiment terminer là-dessus pour qu'on évite de se retrouver avec des mammouths, des histoires, comme ce mammouth qui a disparu et qu'on puisse arriver à cohabiter avec toutes ces espèces. C'était ma petite conclusion de Miss France, j'en conviens. Et s'il y a encore des questions, moi, je suis tout à fait disposée à y répondre. Et je vous invite maintenant à explorer, vous aussi, à être curieux. Je vois qu'il y a énormément de curieux au vu du fil de la discussion. Donc, c'était extrêmement intéressant d'avoir vos interactions. Je ne me suis pas sentie seule pendant cette conférence. Merci mille fois. Donc, à vos questions si vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Sinon, moi, j'en ai, personnellement. Alors, vas-y, Lucas, lance-toi en attendant avec les gens. Est-ce qu'on a des exemples de choses que la nature nous montre et qu'il ne faut surtout pas faire ? C'est-à-dire du biomimétisme un peu inversé où on se dit non, mais ça, c'est... Les mauvais élèves ? Oui. Alors, je ne pourrais pas te dire que c'est des contre... Je ne parlerai pas forcément de contre-exemples. Par contre, ce que je peux te dire et que je trouve intéressant quand tu parles avec des chercheurs, c'est qu'on a un peu cette... Et c'est peut-être d'ailleurs le biais que j'ai pu donner au travers de cette présentation, c'est difficile de ne pas tomber dedans. On peut donner l'impression que tout ce que la nature invente est fabuleux. Tout ce qu'elle propose est la meilleure solution et au maximum d'optimisation. Et en fait, si je reprends par exemple le cas de... Vous parlez de ce lézard avec des pics, le molloch hérissé. Très souvent, pour imiter sa façon de capter l'eau, on aurait tendance à copier-coller sa solution et à se dire après tout, il en est arrivé là, il s'est capté l'eau avec sa peau. Ça doit être le meilleur, le prototype le plus optimisé. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'il ne faut pas oublier qu'une espèce, ses fonctions, elles sont diverses. Ça veut dire que sa peau, elle lui sert à la fois à se protéger du soleil, à capter l'eau, à se protéger du sable, à éviter de se faire attaquer par... Il y a aussi d'autres fonctions qui vont s'ajouter à ça, ce qui fait que quand on regarde la peau du molloch qui est capable de capter l'eau, il faut aller plus loin en termes de concepts et de preuves scientifiques et d'écarter aussi le bruit de fond. Je ne sais pas si ça répond en partie à ta question, ça veut dire que quelque part, en tout cas, on ne peut pas avoir cette philosophie permanente de se numitiler et de dire que toutes les espèces sont beaucoup plus intelligentes que nous et qu'il faut prendre au pied de la lettre toutes leurs innovations. Parfois, il y a un recul à prendre et c'est là que les ingénieurs dans la boucle et dans le processus sont extrêmement importants, c'est que c'est à eux de déchiffrer ce qui a été conservé pour la propriété qui nous intéresse, par exemple, e-philo, et quels sont d'autres paramètres à prendre en compte qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on est en train d'étudier. D'accord. Catherine demande s'il y a des recherches qui ont été menées en termes de biomimétisme sur les chauves-souris. Alors, les chauves-souris, oui, c'est un sujet auquel j'ai assisté à un moment donc je ne saurais pas le réciter parfaitement mais il me semble que sur tout ce qui est c'est le sonar des chauves-souris, le fait d'envoyer, d'appréhender les distances même dans le noir était effectivement étudié par certains chercheurs pour des applications de localisation. Alors, est-ce que c'était des GPS ou est-ce que c'était juste d'avoir la capacité à capter les surfaces à proximité ? Mais j'ai déjà vu les chauves-souris passer dans des présentations franchement à des journées telles que je vous ai parlé, des expositions telles que je vous ai parlé à l'instant. Vous avez souvent toutes les plantes que les animaux ont un intérêt à considérer et la chauve-souris, je les ai passées souvent. Mais en fait, les scientifiques qui travaillent sur ces espèces, ils ne se disent pas je vais faire des recherches parce que l'être humain pourrait s'en inspirer. Je veux dire, le biomimétisme, c'est quelque chose qui vient a posteriori ? Alors, c'est une excellente question. C'est une question, c'est pas une question. Ouais, c'est une excellente question. En fait, tu vas avoir plusieurs types d'origines, d'idées bio-inspirées. Tu as les accidents. Si tu prends le promeneur avec son chien, tu vois, il n'a pas cherché à une solution. Il ne s'est jamais dit tiens, j'aimerais une surface qui se colle et qui se décolle à l'infini. C'est parti d'un simple constat. J'en ai marre, mon chien, il a toujours plein de graines. Je veux regarder tout près ce qui se passe. Ah tiens, c'est hyper intéressant et ça lui amène une solution. Là, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez le principe de sérendipité, mais c'est un peu ça. C'est l'accident qui amène à une innovation. Aujourd'hui, ce qu'on assiste dans les entreprises en termes de méthodologie, c'est plutôt l'inverse. C'est de se dire, parfois, j'ai un problème posé dans le managérial, sociétal, comment est-ce que je peux identifier des candidats des espèces vivantes qui répondent à cette problématique ? Et là, c'est extrêmement intéressant. Il y a des vrais outils qui existent. On passe par étapes. On cherche à déchiffrer un peu comme je l'ai montré pour la partie automédication. Qu'est-ce qu'on veut vraiment à la fin ? Est-ce qu'on veut inventer un nouveau type de matériaux ? Est-ce qu'on veut trouver des nouvelles molécules actives ? Est-ce qu'on veut imaginer des solutions pour le muscle qui va se détériorer ? Et là, on va chercher des candidats donc typiquement, l'outil Ask Nature est parfait. On met des mots-clés. On voit tous les candidats qui sortent. Le plus dur, ce n'est pas de se laisser influencer par le plus mignon, le plus rigolo et de se dire quel est le vrai champion quand je ne cherche pas solution à moi pour répondre à ce problème. Et pas à pas, avec le travail d'interdisciplinarité, on arrive à des solutions pour répondre à cette problématique. Donc l'entrée, ça peut être le problème, ça peut être la rencontre par hasard, mais tu as aussi beaucoup de chercheurs spécialistes dans les laboratoires d'un sujet. C'est typiquement un spécialiste de la chauve-souris ou du Moloch-Éricé, on en a rencontré un notamment au Musème d'histoire naturelle qui, lui, ne cherche pas à trouver d'innovation à partir de ce sur quoi il travaille et pourtant, il a amassé des quantités d'informations et publié des quantités d'informations qui seraient extrêmement intéressantes pour capter l'eau dans l'air. Donc c'est extrêmement varié les origines d'une innovation qui vient inspirer. D'accord. Catherine demandait aussi s'il y avait des choses sur les araignées, mais je ne sais pas si tu... Énormément. Oui, sur les toiles d'araignées, je sais qu'il y a des arbures. En fait, si on prend le ratio entre le poids de certains fils d'araignées et la résistance, il paraît que le ratio est absolument incroyable qu'un fil est capable de supporter un poids qui est complètement disproportionné par rapport à tous les matériaux qu'on connaît. Donc j'ai vu beaucoup de choses passer, notamment sur des armures qui s'inspiraient de ça. C'est les gilets pare-balles, il me semble. Peut-être que je me trompe, mais il avait semblé. Oui, tout à fait. Il y a aussi, surtout ce qui est machiste capable de porter du poids, c'est vraiment l'araignée, elle est extrêmement étudiée. Il y a des spécialistes du sujet qui sont passionnants et qui nous ferait presque oublier, c'est certain que ça peut faire peur. Non, elles sont absolument fascinantes et dans le biomimétisme, elles sont très, très étudiées. Jacqueline pose une question que je ne suis pas sûr de parfaitement comprendre, mais elle demande, elle dit, à la base, le biomimétisme ne fait pas partie intégrante de l'intelligence indispensable à l'évolution et à l'adaptation. Je ne suis pas sûr. Alors là, tu la relises, la question. Mais à la base, je lis tel quel. Oui. Mais à la base, virgule, le biomimétisme ne fait pas partie intégrante de l'intelligence indispensable à l'évolution et à l'adaptation. Alors, la question peut-être qu'elle veut dire, c'est est-ce que finalement de s'inspirer du vivant, est-ce que ce n'est pas un des moteurs évolutifs ? Peut-être si Catherine peut repréciser sa question, je ne voudrais pas répondre à côté. Oui, elle dit le biomimétisme n'est pas né aujourd'hui. Ah non, ça c'est effectivement très important de le préciser. On n'est pas sur un nouveau concept. C'est un peu ce que j'ai essayé de montrer sur la partie notamment zoopharmacognosie. C'est extrêmement ancien comme observation. On a vraiment depuis très longtemps une observation qui se fait entre les hommes et les plantes et les animaux. J'ai un exemple assez rigolo même si on regarde à l'inverse. On inspire sûrement les animaux. On m'avait expliqué qu'il y avait dans une vie, il y a des montagnes au Japon où il y a des singes. Je ne sais pas si vous les connaissez ces singes qui ont la face rouge. Des macaques. Des macaques, oui, tout à fait. Et qui vont dans ces onsen, donc des bains de saudes. Et ils avaient été étudiés, des chercheurs étaient venus étudier ces singes-là et avaient cuits leurs pommes de terre avec un réchaud à l'extérieur. Et ces singes avaient observé la Seine à ce moment-là. Et pendant plusieurs semaines, ces mêmes chercheurs ont observé qu'à partir de là, ces singes commençaient à prendre les plantes de leur environnement et les mettre dans leur propre bande d'eau chaude pour voir si ça avait un impact et goûter et ils faisaient des tests. Et donc, ça a prouvé aussi qu'on n'est pas en plus nous les seuls à s'inspirer du vivant. Bien entendu, que les espèces animales s'observent entre elles et même nous observent peut-être nous. Alors, peut-être qu'il n'y a pas tout est bon à prendre, peut-être que tout n'est pas bon à prendre dans notre comportement. Mais il y a cette idée qu'on n'est pas en train de révolutionner, entre guillemets, mais l'homme de 2021 n'a pas inventé le fait d'observer le vivant. Par contre, là où on a une belle avancée, c'est sur la méthodologie et la manière justement d'éviter ce que j'appelle moi le biomimwashing, c'est-à-dire de rajouter un petit peu de biomimétisme à la fin d'un projet pour le rendre juste plus sexy. C'est vrai que plus c'est entré et plus la démarche intègre tout le processus, plus on a des chances d'avoir une vraie innovation qui va proposer une forme de disruption par rapport à ce qui existait. Ça répond du coup à la question de Lorraine ou Lorine, je suis désolé parce que la dernière fois elle était déjà connectée, je ne savais pas prononcer son nom, qui demande si à l'inverse certains animaux s'inspirent des hommes et du coup tu nous as donné... J'ai cet exemple-là en tête, mais ça paraît, on est assez persuadés qu'en tout cas il y a certains comportements où je vois des chercheurs ne plus savoir si c'est l'homme qui s'inspire l'animal ou l'inverse. Il y a des cas de figure où c'est difficile pour eux de trancher. Mais d'ailleurs ces macaques ils ont une façon de se baigner dans ces bains c'est à se demander s'ils n'ont pas observé des humains. C'est fascinant de regarder des poteaux d'avoir des petits humains en train de se baigner. Ils ont des postures très humaines. Alors je regarde s'il y a d'autres questions. Est-ce que je peux retourner moi sur la discussion ? Je crois que je peux. Ah oui, ça y est. Ah oui, alors Werner je mettrai aussi un nom dans l'évolution de la méthode Léonard de Vinci. Oui, je pense que tu fais référence c'est Werner, Stryker, ça y est j'ai accès je suis dans les coulisses. Ce que tu veux dire j'imagine c'est le fait que Léonard de Vinci c'est lui qui disait observe la nature c'est ton professeur il avait ce type d'affirmation qui disait qu'il y avait vraiment des enseignements à prendre du vieillement et effectivement dans toute la manière dont il articulait ses mesures les chiffres en termes de proportion il s'intéressait beaucoup aux mathématiques au sein du vivant donc oui c'est un des pionniers on va dire peut-être de ce qu'on appellerait le biométisme ou la bio-inspiration je ne suis pas rentrée dans ces détails-là mais il y a aussi toute une distinction qui peut être faite avec la bio-inspiration qui est le fait d'avoir une démarche créative en s'inspirant du vivant versus le biométisme qui a une vocation un peu plus méthodologique et à la fin une solution pratique avec une vocation de développement durable donc il y a toute cette utilité mais tout à fait Léonard de Vinci j'entends se parler aussi des fois de comment il s'appelle Gaudi qui a fait aussi beaucoup d'édifices qui s'inspirent de la nature on a des pionniers comme ça d'une autre époque effectivement et d'une autre époque qui s'appelle gaudi Merci.